Allez saute ! Tu vois ? Ça c'est une frontière linguistique. Là par exemple tu es en Wallonie. Mais là par exemple je suis en Flandre. C'est radicalement différent. Là je promène mon chien en Wallonie et je me dis tiens, j'aurais bien promener mon chien en Flandre. Et je vais un peu promener mon chien en Flandre. Après si j'ai envie de rentrer chez moi, et que j'ai le mal du pays, je me reviens et je dis ah ben là, ça me fait du bien de rentrer chez soi. Pourquoi vous faites un truc sur la Belgique alors ? La Belgique c'est vraiment séparé en deux et je trouve ça dommage quoi. Il y a des différences. Mais où est le mal ? Un pays ça doit être absolument homogène. Toujours, toujours, le mot clé c'est la langue. Il y a toujours une raison de ne pas aimer son voisin. Il faut quand même s'adapter. Si moi je vais au sud de la France, j'y parle le français. Mais rassure-toi, il n'y a pas de vaccins spéciaux à faire faire. Et au niveau des papiers il n'y aura pas de contrôle, t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait on passe la frontière linguistique très facilement. Quand on parle des problèmes linguistiques en Belgique, tout le monde en rigole. Les querelles linguistiques c'est avant tout politique. C'est le seul pays où on ne décide jamais rien. La Belgique n'existe pas, ça fait partie de l'identité des Belges. On est un pays qui a été fait un peu de briquet de broc. Je crois que c'est un peu le symbole aussi de l'Europe. Ça a toujours marché. Pourquoi ça marche le plus loin ? Je sais bien que vous, français, vous êtes toujours fiers souvent, fiers d'être français. Nous on est toujours étonnés d'être belges.